Je m'appelle Greg, je suis ancien patron de discothèque, passé d'Ibiza à Jésus-Christ. J'ai vécu environ deux ans et demi dans le monde de la nuit, ce que je considère le cimetière de l'homme. Sexe, alcool, drogue, drogue du violeur, suicide de proches dans le monde de la nuit, pression mafieuse, hyper-violence, rodéo sur le parking de ma boîte de nuit. J'en ai vu des vertes et des pas mûres presque chaque week-end. J'ai notamment eu des chocs liés à l'ivresse, à l'hyper-alcoolisation. J'ai vu une jeune demoiselle étaler dans son vomi. Ça a été mon premier coma éthylique. Tout, absolument tout, a été bouleversé à partir de ce jour-là. Parce que je me suis dit, mais quel est le sens de la vie ? Pourquoi se mettre dans des états aussi minables ? J'ai très vite envisagé l'existence de Satan. Dans le monde de la nuit. Et un jour, je me suis dit, je ne peux plus vivre dans cet environnement. J'ai été à Ibiza, j'ai vu David Guetta dans une soirée, et je me suis dit, mon idole, c'est pas lui, c'est Dieu, qui m'avait sorti de très très grosses galères juste avant, par une conversion très inattendue dans le monde de la fête. Ce que je voudrais te dire, c'est ceci. Le monde de la nuit, c'est le sexe, l'alcool, la drogue. Le monde de la vie, c'est Jésus-Christ. Le chemin, la vérité, la vie. Maintenant, à toi de jouer. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada